Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous serons tous les jours avec le pasteur Hélène Ngoï. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais j'étais au maximum. Bonjour pasteur Hélène, on est contentes de pouvoir vous recevoir et c'est une grande joie pour nous. Pasteur Hélène, vous servez le Seigneur depuis quelques années maintenant, avec votre mari, le révérend Dominique. Vous êtes responsable du ministère Centre évangélique de la résurrection. qui est basé au Congo, à Kinshasa. Et puis, vous êtes aussi au Canada, entre Congo et Canada, mais le ministère est basé au Congo. Et puis aussi, vous êtes engagée pour la cause des femmes, les femmes de pasteurs, les femmes pasteurs aussi elles-mêmes. Vous organisez des petits déjeuners, c'est ça ? Des petits déjeuners un petit peu partout en fait, vous faites ça ? C'est des petits déjeuners internationaux ? On va dire ça comme ça. Pour aider les femmes à sortir, à communier et puis à pouvoir connecter ensemble. Déjà, merci beaucoup Annabelle. Merci de m'avoir invitée à l'émission et j'aimerais dire que le plaisir est vraiment partagé. Effectivement, quand vous venez de le dire, pasteur Hélène Goy, je suis épouse de pasteur depuis un certain nombre d'années, 28 ans déjà. Et comme vous le disiez aussi si bien, je travaille avec les épouses de pasteur et les pasteurs depuis un certain nombre d'années pour nous encourager dans le travail que nous faisons, parce que nous en avons vraiment besoin, pour nous fortifier, faire des échanges ministériels, faire des partages d'expériences. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait au travers de ce programme, comme vous le dites un peu partout dans le monde aujourd'hui. Merci Seigneur et nous bénissons le Seigneur. Et on peut trouver toutes les informations pour ces petits déjeuners, petitdéjeuner.net et on a toutes les dates. Petitdéjeunerdecommunion.net ? Non, c'est petitdéjeuner.net. Ok, ben voilà, vous le dites mieux que moi. Vous le dites mieux que moi. Petitdéjeuner.net et on a toutes les informations, mais aussi tous les prochains événements que nous organisons. Vous pouvez les avoir sur le site. Ok, donc c'est un bon rendez-vous pour les femmes. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. J'avoue que c'est vrai que peut-être la première fois, on ne sait pas trop à quoi on s'attend, mais j'avoue que celles qui sont venues ne l'ont pas regrettée. Et je tiens à préciser que petit déjeuner, c'était la vision du début, mais depuis, le petit déjeuner est devenu un grand repas, voire même plusieurs jours au Congo. Donc, ce n'est pas seulement un petit déjeuner, il y a vraiment le… ça dure plus longtemps qu'un petit déjeuner. Bien sûr. En fait, c'est parce qu'au début, nous faisions juste une matinée, on va dire. C'était juste un petit déjeuner. Bien sûr, autour d'un repas, petit déjeuner, bien sûr. Et puis, on avait des temps de témoignage, partage de la parole, des temps de prière aussi, de connexion. Et avec les années, parce qu'au Congo, ça va faire quand même 15 ans maintenant. Alors, avec les années, nous le faisons sur trois jours au Congo. Mais récemment, on a commencé dans les provinces du Congo et à l'extérieur du pays, en France, au Canada. Et là, nous sommes encore dans l'expérience des premières années, nous ne faisons qu'un seul jour. Au Congo, c'est comme trois jours maintenant, mais on appelle ça quand même petit déjeuner. Donc, petit déjeuner.net pour avoir toutes les informations et savoir s'il y a un petit déjeuner qui a lieu proche de chez vous. Mesdames, ce sera l'occasion de pouvoir connecter avec d'autres femmes dans le ministère et puis de pouvoir être encouragées, édifiées. Et puis, on a besoin, c'est vrai, d'être encouragées, édifiées. Et parce que, quelquefois, on passe par des temps plus difficiles, des temps d'épreuve. Et puis, on ne sait pas toujours où chercher, où se confier, à qui parler. Et cette semaine, nous allons parler de ces temps d'épreuve. Comment en sortir victorieux ? Comment vivre la pleine manifestation de la délivrance qu'on attend depuis tant d'années ? Et puis, toute cette semaine, le pasteur Hélène va nous encourager, va nous édifier pour pouvoir surmonter l'épreuve. Parce que vous-même, vous êtes passé aussi par des temps d'épreuve. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Mais Dieu vous a fait grâce. Oui, Dieu nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est vrai que l'épreuve, on peut la vivre dans plusieurs domaines de la vie, bien sûr. Et personnellement, je suis passée par un chemin pas très facile. Et j'aime partager avec les autres, pas seulement les femmes, les hommes aussi, mais comme sont nos paroles de femmes, les femmes. J'aime partager cette expérience parce que, vous savez, des fois, quand on passe par les difficultés, on pense qu'on est seul. Et puis, on souffre de ce qu'on vit. Et quelque part, on a besoin d'être encouragé. Il y a beaucoup de femmes qui n'espèrent plus rien, qui n'attendent plus rien. Mais on a besoin d'être encouragé. Et quand vous rencontrez une personne qui est passée presque par ce par quoi vous passez, vous vous dites, ah, si elle a tenu, c'est que je peux aussi tenir. C'est ainsi que je le partage avec les autres personnes. Et j'avoue que plusieurs sont encouragées. Et donc, vous, ça fait comme 28 ans, c'est ça, que vous êtes mariée ? Oui, j'ai 28 ans de mariage. Je venais de fêter mes 28 ans de mariage. Félicitations. Le mois passé, j'ai ma fille. J'ai une fille qui a 12 ans aujourd'hui. Alors, vous pouvez comprendre qu'entre les 28 ans et les 12 ans de ma fille, c'est qu'il y a eu comme 15 ans d'attente. Alors, 15 ans d'attente, oui, c'est déjà une chose. Mais 15 ans d'attente en tant qu'enfant de Dieu, ça mène beaucoup de questionnements en soi-même, mais aussi autour de soi. Mais en plus, en tant qu'homme serviteur de Dieu, c'est un peu comme, oui, mais vous servez le Seigneur. Si Dieu peut commencer par quelqu'un, il peut commencer par vous pour que vous soyez un modèle pour les autres. Alors, c'est ainsi que ce n'est pas très facile, mais Dieu donne toujours la victoire et c'est ça la bonne nouvelle. Et quand on entend 15 ans, ça peut faire peur parce qu'on se dit, mais 15 ans, mais au final, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ces 15 ans ? Vous vous dites, c'était si long que ça ? C'était long. Il faut dire quand même que c'était long parce qu'aujourd'hui, je vois plus cela quand je vois, par exemple, les gens de ma génération, ceux avec qui on s'est mariés à la même époque, qui ont des enfants qui ont aujourd'hui 25 ans, qui finissent l'université. La mienne, elle vient de commencer l'école secondaire. Personnellement, quand je suis juste moi, ma fille, mon mari, dans notre milieu, ça va, ça passe. Mais quand je regarde tout autour de moi, je me rends vraiment compte qu'on a attendu longtemps et des fois, je me demande comment on a fait pour attendre aussi longtemps. Et en même temps, c'est quand même passé, c'est que Dieu nous a aidés, Dieu nous a soutenus. Ah oui, il y a une fin, Dieu nous a soutenus, Dieu nous a aidés. Alors, en même temps, c'est très long, 15 ans, mais c'est aussi, waouh, on ne l'a pas vu passer. Parce que les 15 ans, on peut en parler comme ça, mais déjà, même les 28 ans de mariage, moi, je ne les ai pas vus passer. Je me demande quand est-ce qu'on a commencé. Ça fait déjà 28 ans, sans compter les années de fiancée et tout. C'est pour dire que les années passent aussi très, très vite. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu fait toujours du bien au sien. Et aujourd'hui, on veut vraiment encourager toutes celles qui traversent des épreuves. Et certaines, ça fait peut-être un mois, d'autres, ça fait un an, d'autres, ça fait 15 ans. Mais c'est de dire, l'épreuve ne durera pas toujours. L'épreuve a un temps de fin. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Et on se dit, dans les 15 ans, il y aurait eu mille occasions, en fait, de baisser les bras, mille occasions d'arrêter de croire, mille occasions de dire, bon, je laisse tomber. Mais on voit qu'au final, ça valait la peine parce qu'au bout de ces 15 ans, ça aurait pu être 20 ans, mais au bout de ces 15 ans, la réponse de Dieu s'est manifestée. Et on veut encourager toutes les femmes à la maison à croire, peu importe depuis le nombre d'années que ça dure. Exactement, Annabelle, la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et je voulais un verset pour toutes ces femmes qui sont là, qui souffrent et qui se demandent, mais quand est-ce que l'éternel va agir, en fait ? Quand est-ce qu'il va rentrer en scène ? La Bible nous dit que, voilà, les ténèbres couvrent la terre. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui se sentent dans des situations ténébreuses et que leur vie est recouverte de toutes sortes de choses. On dit, mais sur toi, l'éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Et après, quand l'éternel se lève, le verset décline en fait tout ce qui va se passer. Les nations marchent à ta lumière. Des rois à la clarté de tes rayons, portent tes yeux aux alentours et regardent. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tu ressailleras alors et tu te réjouiras. En fait, c'est ce qui se passe jusqu'à ce qu'on choisit de faire confiance à Dieu dans l'épreuve. C'est que peut-être les ténèbres sont en train de recouvrir notre univers. On se dit, ah mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Ça fait longtemps que ça dure, comme le pasteur nous a dit. Ça faisait 15 ans que ça durait et ça peut sembler être une éternité dans la vie de plusieurs personnes. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la parole de Dieu, on nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand le Seigneur va un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent. Et cette journée, ça peut être aujourd'hui. Et là, le Seigneur va agir de telle sorte que sa lumière va venir briller dans ces ténèbres-là. Et là, il y avait des ténèbres. Comme le verset que j'ai lu nous a dit, c'est Esaïe 60. En fait, tu crées saïra de joie, comme la Bible nous le dit. Et il y a tellement de choses qui vont s'enclencher ou se déclencher dans la vie des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais vraiment, choisissons aujourd'hui. Moi, c'est l'encouragement que je veux faire à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Choisissez là où vous êtes de croire en la bonté de Dieu aujourd'hui, la bonté qui rentre dans votre situation et qui anéantit les ténèbres qui avaient cours jusque-là. Mais il y a un personnage de la Bible qui m'édifie beaucoup, c'est Job. Parce que nous savons que Job, il marchait dans les voies de Dieu. Et quand Dieu parle de Job, il parle de Job comme un homme intègre, comme un homme qui craignait le Seigneur. Mais les circonstances ont fait que le diable passant par là et tout, il vient et dit au Seigneur, oui, mais ce n'est pas pour rien que Diop te craint. C'est parce que tu le gardes, tu gardes ses biens, touche un peu à ses biens et tu verras. Et c'est ainsi que Dieu va quelque part donner la permission au diable de dire, OK, tu peux toucher, mais surtout ne touche pas à sa vie. Mais dans son épreuve, c'est l'attitude de Job qui m'interpelle. Quand nous sommes dans Job 19, Job, il dit des mots, il dit, j'aimerais que mes paroles soient écrites dans un livre. C'est pour dire que j'aimerais que ces paroles restent même pour les générations. Et il dit une phrase importante dans Job 19, il dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Il s'élèvera les derniers. C'est-à-dire que mes os peuvent se coller à ma chair. Ma situation peut être compliquée, mais je sais qu'il s'élèvera en ma faveur. Et ça, c'est une attitude qui n'est pas très facile. Pourquoi ? Parce que vous êtes là dans votre situation. Vous-même, vous vous posez des questions. Il y a le monde autour de vous qui vous regarde et qui veut comprendre. Mais il y a aussi les gens qui s'approchent de vous un peu pour avoir pitié de vous. Et c'est là que je dis toujours, dans l'épreuve, n'accepte pas que quelqu'un ait pitié de toi. Tu n'as pas besoin de la pitié. Tu as besoin des encouragements, de personnes qui peuvent te communiquer des paroles de foi qui vont t'amener à marcher, à aller plus loin. Mais tu n'as pas besoin des gens qui viennent pour la pitié. Regardez les amis de Job. Ils viennent au départ en disant « Oui, on a vu ta souffrance, on vient pour te plaindre et puis pour être avec toi. » Mais tout de suite après, ils se retournent et disent « Mais Job, tu ne peux pas être dans l'intégrité et passer par de tels événements. » C'est que certainement, il y a le péché quelque part. Alors, ceux qui viennent d'abord comme pour vous consoler, après, ils se retournent pour dire « Non, certainement, tu as péché. » Et ça, moi, on me l'a dit, certainement, il y a des gens qui ont voulu expliquer « Oui, c'est à cause de ceci, c'est certainement à cause de cela. » Mais malgré toute cette pression, rester dans la dimension selon laquelle mon Rédempteur s'élèvera et vivre chaque jour en croyant que Dieu peut le faire maintenant, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire ce mois, il peut le faire cette semaine, je crois que c'est possible avec Dieu. Et c'est ainsi que j'encourage les femmes. J'aimerais dire aux femmes, écoutez, ce n'est pas facile, l'épreuve est compliquée, n'attendez pas que les gens viennent s'appuyer sur votre sort, mais mettez-vous debout, soyez encouragés, fortifiez-vous, fortifiez-vous, continuez d'avancer avec un seul désir, un seul espoir, c'est que cette situation terminera certainement. Et c'est ainsi que les femmes doivent être encouragées, comme je disais, ne cherchent pas la pitié des gens, mais dans cette épreuve, continuez à croire à la bonté de Dieu. Par moments, je me posais la question, mais si Dieu, non, je ne doutais pas de la bonté de Dieu, mais ma question, c'était plus, si Dieu savait qu'on était ensemble, on aurait ce problème. Pourquoi il n'aurait juste pas permis qu'on ne se croise pas ? Pourquoi il n'aurait juste pas permis qu'on ne se rencontre pas ? Mais malgré cela, continuez à croire que Dieu est bon pour moi, selon qu'il est écrit que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. Et ce n'est pas évident, comme je vous ai dit, je suis enfant de Dieu, je suis servant de l'Éternel, et les gens, quand ils te voient devant, en train de servir, ils se disent, mais comment est-ce que Dieu peut être bon dans de telles situations ? Mais malgré cela, toi, tu restes attaché aux promesses de Dieu. Et ça, c'est très important de rester attaché aux promesses de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle. Et c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, retenez fermement, retenez fermement ce que vous croyez. Et ce que nous croyons, c'est quoi ? C'est que Dieu est fidèle. Il est fidèle dans ses promesses. Je crois que Dieu fait toujours passer ses promesses, sa parole avant l'épreuve. Il te donne une parole, il te donne une promesse qui pourra t'aider à rester ferme quand tu passeras par les situations. Et ainsi, chaque fois, tu pourras te rappeler, Dieu m'a dit, Mais le fait d'avoir été, peut-être pour vous, dans votre situation, plongé déjà dans la parole, attaché aux promesses de Dieu, ça a dû vous aider à tenir. Mais je pense, quelquefois, des femmes qui se font un petit peu surprendre par l'épreuve. On n'a jamais eu de combat de foi. On est peut-être moyennement sérieux, même avec le Seigneur. On n'a pas une relation très forte. Et là, il y a un combat de foi qui arrive. On se sent un petit peu perdu. Comme Mathilde, elle disait, elle, elle a construit son bateau au milieu de la tempête. Et ce n'est pas du tout ce qu'elle préconise. Mais de dire, même si on se fait prendre par surprise, c'est possible. C'est possible de trouver et d'entendre encore Dieu et que Dieu puisse communiquer sa parole de promesse, sa parole d'encouragement, même si on n'était pas préparé, même si on n'était pas forcément dans le ministère ou qu'on ne connaissait pas trop, trop bien les promesses de Dieu. C'est possible, au sein de l'épreuve, de découvrir quelle est la volonté de Dieu et quelles sont ses promesses. Et c'est là aussi la force de l'Église. C'est vrai. C'est là aussi la force de la communion fraternelle. C'est là aussi la bénédiction d'avoir des sœurs et des frères autour de vous. Parce que je me rappelle, si je peux parler de mon cas, je me rappelle, il y a une période où la tempête était tellement forte et ce qu'on a vu, c'était des bien-aimés, c'était des frères et leur épouse qui sont venus pour dire on a appris ce qui se passe. Mais ce vent doit terminer. Et nous voulons venir à la maison, prendre le temps de prier avec vous, de demander à l'Éternel son soutien, mais en plus de ça, de demander à l'Éternel d'intervenir. Et je me rappelle, et ce n'est pas les seules personnes, il y a plusieurs personnes qui sont venues prier avec nous, prier avec nous et même des fois, je fais rire les gens parce que vous pouvez inviter quelqu'un, juste pour manger, vous avez mis la nourriture à table et on est en train de manger, avant le repas, tu entends quelqu'un dire ok, nous allons prier pour le repas et il commence à prier pour le repas, Seigneur bénisse le repas, Seigneur souviens-toi que dans cette maison, il y a un repas. Alors c'est pour dire qu'il y a toujours des gens qui sont avec vous et c'est là la force de la communion fraternelle. Dieu pourvoira toujours en vous donnant une parole personnelle, mais Dieu pourvoira aussi en vous donnant des personnes qui peuvent vous rappeler cette parole. Et c'est ainsi que dans l'épreuve, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est s'isoler. C'est s'isoler, se dire voilà, les gens ne m'aiment pas, les gens ne sont pas pour moi parce que la réalité, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont avec vous. Il y a tellement de gens qui prient pour vous mais qui ne savent peut-être pas l'exprimer et qui ne savent peut-être pas vous le dire, mais dans leur secret, ils prient pour vous, ils vous soutiennent. Alors, c'est juste pour dire ne vous isolez pas, permettez à ceux qui peuvent s'approcher de vous pour vous soutenir dans l'épreuve, de venir à côté de vous, mais restez fortes parce que les promesses de Dieu sont là pour nous soutenir. Et tu vois que les émissions comme aujourd'hui, par exemple, c'est ça en fait, comme Pasteur Hélène vient de dire, c'est dans ces émissions comme aujourd'hui que les femmes qui écoutent, elles sont en plein cœur de la tempête, peuvent entendre des paroles d'encouragement. Et j'avais entendu une phrase qui m'avait vraiment marquée qui disait que nos pensées, nos pensées affectent notre langage. Notre langage, nos paroles vont affecter nos habitudes, ce qu'on va faire tous les jours. Nos habitudes vont affecter notre caractère, notre personnalité et ça, ça va lier notre destinée. Et je crois que quand on vit dans l'épreuve, on passe par une épreuve ou même en temps normal, même dans la vie de tous les jours, on doit vraiment veiller sur nos pensées. Et encore plus quand on est dans l'épreuve parce que les pensées de découragement, les pensées que c'est ça y est, c'est ça ma vie, c'est ça ma destinée, moi je ne suis pas choisie, je ne suis pas aimée. Ces pensées-là vont vraiment nous marteler. Mais si dès le départ, dans mes pensées, je filtre parce que l'ennemi vient semer des pensées. Toutes nos pensées ne sont pas le fruit de notre propre raisonnement. L'ennemi vient les semer mais vraiment que tout de suite je les filtre de manière à ce que mes paroles soient des paroles de foi. Et que même comme tu dis, c'est peut-être une femme qui n'est pas versée dans la parole, qui n'est peut-être pas affermie comme passeur Hélène. Mais juste de dire même si tu n'as même pas encore un verset biblique mais déjà tes paroles sont juste des paroles d'espoir, des paroles de foi et là ça va créer maintenant cette habitude de vouloir s'ouvrir à quelqu'un d'autre, de vouloir parler à quelqu'un d'autre et là ça va changer ton caractère. Tu vas développer un caractère de foi qu'on va dire mais attends, toi tu passes par cette épreuve ici et tu sers quand même et tu fais encore, tu encourages quand même les autres, ça est déjà arrivé des fois. Vous allez voir quelqu'un et c'est cette personne qui vous encourage alors que vous vous êtes allé la voir alors qu'elle était à l'hôpital mais c'est elle qui vous encourage. Pourquoi ? Parce qu'elle-même en elle-même malgré ces situations, son caractère a été bâti. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est accrochée à la parole, elle a eu des pensées de foi, des pensées que Dieu est bon et non des pensées de défaite en fait. Et Pastor Hélène, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que j'imagine en 15 ans qu'il y a eu des moments, il y a eu des hauts, il y a eu des bas et en plus on sait dans le cadre d'un désir d'enfance c'est chaque mois que la déception arrive donc en 15 ans, il y en a eu plusieurs déceptions mais comment on fait quand on est au plus bas et qu'on a vraiment, vraiment envie de baisser les bras, que notre foi même est mise à l'épreuve, notre foi en Dieu se dire est-ce que je continue avec le Seigneur ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Comment est-ce qu'une femme peut faire son choix ? J'avoue que c'est pas facile, c'est pas évident parce que comme nous sommes en train de le dire, le diable viendra tout le temps avec des pensées mais vraiment pour te pousser à ne pas croire à la bonté de Dieu et à croire que les choses ne vont pas s'arrêter, j'ai appris dans ma vie chrétienne à être sincère avec Dieu et quand je me sens vraiment fatiguée, découragée, quand je sens que je ne peux plus, je préfère juste peut-être être là par terre dire au Seigneur, Seigneur j'en peux plus, j'en peux plus, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est vrai que des fois devant les gens tu fais un peu comme oui je suis forte mais il y a des moments où tu n'es pas fort du tout, alors j'apprends juste à dire au Seigneur, Seigneur j'en peux plus parce que vous savez, quand tu dis, Seigneur je crois que tu es puissant, mais qu'au dedans de toi tu ne le crois pas, c'est un mensonge, alors tu apprends juste à dire au Seigneur, Seigneur je n'en peux plus, je n'arrive plus, moi-même je suis fatiguée, les yeux qui me regardent, ça ne va pas, Seigneur je suis là, si toi tu ne peux rien faire pour moi, ben voilà, je suis foutue, et l'éternel, c'est d'ailleurs ce que la Bible dit, il ne permettra pas une épreuve qui soit au-delà de vos forces, c'est qu'il y a toujours une provision de Dieu, il y a toujours une provision de Dieu qui vient vous fortifier, c'est à ce moment-là que peut-être, parce que, ok, tu es là, tu n'en peux plus, mais ça ne veut pas dire non plus que voilà, tout va s'arrêter, c'est là que tu peux mettre juste une cassette, ou bien je ne sais pas, une vidéo, d'un message que tu as entendu des jours, des mois avant, et tu la repasses dans ton cœur, mais le Seigneur te donnera toujours une voie, il ne te permettra pas que tu sois éprouvé, au-delà de tes forces, et il te donne toujours les moyens de sortir de l'épreuve, et les moyens de sortir de l'épreuve, c'est lui qui les connaît, et il va te les proposer, et tu seras toujours encouragé, parce que le Seigneur sait que tu dois continuer la marche. Je voulais lire le verset que Pastor vient de dire, c'est ça, aucune tentation ne vous est souvenu qu'une réalité humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et quelquefois, elle a tellement bien expliqué le Pasta, c'est juste ça, c'est de s'approcher à Dieu en fait, et de savoir que Dieu est de notre côté. Ça, je veux vraiment encourager les personnes qui nous suivent aujourd'hui à se dire, Dieu est de mon côté. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit le temps que tout cela a pris, ou bien la douleur, même que les personnes ressentent, vraiment, c'est de se dire dans cette situation, Dieu est de mon côté et il ne permettra pas que je sois tentée au-delà de mes forces, même si pour beaucoup, parfois, comme le pasteur disait, tu peux te dire, là vraiment, je n'en peux plus, c'est au-delà de ce que je peux supporter, mais Dieu, il sait en fait, Dieu sait vraiment jusqu'où on peut aller, il sait, il ne permettra pas que cette situation nous terrasse, il ne permettra pas qu'on plie sous le poids de cette situation, mais il va toujours trouver le moyen d'intervenir et il a déjà préparé un chemin, ça je vois aussi le dire aux personnes qui nous écoutent, c'est comme ce verset nous le dit, Dieu a déjà préparé un chemin, ce chemin n'est pas inconnu à Dieu, peut-être qu'il vous est inconnu à vous qui nous écoutez, mais Dieu, il connaît le chemin, alors qu'on sait que Dieu est de notre côté, qu'il comprend la situation et qu'il va trouver le moyen, si et seulement, si comme le pasteur l'a dit, on prend le temps de venir avec un cœur sincère devant Dieu, lui exprimer nos sentiments, lui dire ce qu'on pense et recevoir de lui aussi ce qu'il a prévu parce que c'est de lui qu'on va recevoir ce moyen, si on prend le temps de venir à Dieu recevoir ça, on va voir que cette situation qui nous semblait terrible, quel que soit le temps qui est passé, mais Dieu, il a trouvé le moyen d'en sortir en fait. Et c'est un jour à la fois aussi, parce que c'est sûr, on dit 15 ans, 15 ans d'un seul coup, ça peut sembler très long, mais 15 ans, c'était un jour à la fois, un jour à la fois et chaque jour, Dieu a une provision et moi, ça me bénit, ça me touche quand j'entends des gens qui nous envoient des témoignages par rapport aux émissions, merci parce que vos émissions, c'est ça qui m'a soutenue, chaque jour, ça a été un soutien, chaque jour, ça a été un encouragement, je ne sais pas comment j'aurais pu faire et Dieu utilise différents moyens mais moi, ça me touche quand les gens disent que l'émission Parole de Femmes a eu cet effet-là dans leur vie, je me dis, merci Seigneur, on le fait pour quelque chose et Pasteur Hélène, est-ce qu'on pourrait terminer cette émission pour que vous puissiez prier pour celles qui sont dans l'épreuve et qui attendent pour qu'elles soient encouragées ? Oui, j'aimerais que nous prions en ce moment. Une chose importante que mes sœurs doivent considérer, c'est que Dieu est bon, Dieu est tellement bon et quand bien même il peut permettre l'épreuve, dans cette permission, il y a sa bonté qui se renouvelle. J'aimerais qu'une femme puisse s'accrocher, s'accorder avec moi et nous allons prier en ce moment, Père éternel, dans le nom de Jésus. Tu connais ces femmes qui ont besoin de ton soutien, qui ont besoin de ta force mais plus encore qui ont besoin du miracle parce qu'éternel, mon Dieu, si tu peux donner la force dans l'épreuve, tu as aussi le pouvoir de la terminer. Dans cette situation le diable doit être confondu. La confusion ne sera jamais à ma sœur, jamais à mon frère mais la confusion est à l'ennemi. Voilà pourquoi maintenant dans le nom de Jésus, je prie que ta main puissante aille toucher une femme quelque part, un homme quelque part, que le miracle s'opère, que l'impossible devienne possible et que la gloire de Dieu se manifeste. oui qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu te localise, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit ton partage et que ce que le monde peut-être n'attend plus, oh, que nos yeux s'ouvrent et le contemplent maintenant, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Pasteur Hélène et on veut vous laisser avec cette dernière chose, non, l'épreuve ne durera pas, l'épreuve ne durera pas, Dieu va se lever dans votre situation un jour à la fois mais Dieu est bon, Dieu est pour vous et vous êtes déjà plus que vainqueur en Jésus-Christ et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Parole de Femme. Sous-titrage ST' 501